bonjour nous sommes le vendredi 25 mars 2016 et je vais vous parler de ces séries symboliques bizarres que sont les arcades du tarot les signes de diakos ou même les dieux planétaires et mythologiques tels qu'ils sont en tout cas inscrits dans la tradition astrologique et astronomique ce sont des séries des trois séries sont des séries qui sont extrêmement hétéroclites et hétérogènes et incomplètes dans le cas des planètes c'est évident le nombre de dieux qui sont attribués aux planètes dans l'antiquité en tout cas jusqu'au 18e siècle est très incomplet notamment neptune et pluton qui sont les frères de jupiter ne figure pas dans le septenaire donc qu'on a une série tronquée alors évidemment les astrogues d'aujourd'hui ont beau jeu de dire mais oui mais aujourd'hui on a les astrogues aujourd'hui ils ont tendance à nous présenter l'astrologie soul sous l'angle de ce qu'elle est devenue à ce moment là évidemment elle a été complétée mais il n'en est pas moins vrai que jusqu'à la fin du 18e siècle même jusqu'au début du 19e siècle il n'est pas moins vrai que il y avait il y avait une série tout à fait incomplète dieu j'ai d'ailleurs expliqué cela en montrant que neptune et pluton avait été dévoré dévoré par leur père saturn et que c'est parce qu'ils avaient été dévoré en quelque sorte qu'on ne les trouvait pas dans le septenaire alors ce qui concerne le tarot auquel j'ai consacré de nombreuses recherches il vient de sortir à nous un gros dossier dans la revue française d'histoire du livre à la dernière livraison de 2015 à rfhl nous avons là aussi affaire à quelque chose de très hétéroclite et pour comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose est hétéroclite par les sources si par exemple je vais parler des dieux planétaire cette hétéroclite est incouplée parce qu'on sait qu'il y a une liste de l'ombre que le panthéon est nettement plus riche que ce qu'on trouve dans les signations planétaires des astronomes et des astrologues de l'antiquité jusqu'à l'époque moderne mais dans le cas du tarot c'est pareil une fois qu'on trouve les sources quand on n'a pas trouvé les sources alors là c'est le problème de diachronie et synchronie quand on ne connaît pas les sources on peut dire c'est un ensemble complet qui se suffit à lui-même jusqu'à ce qu'on trouve la source qui remet en question cette diachronie et là en l'occurrence dans le cas du tarot tant qu'on n'a pas les sources on va dire c'est un ensemble tout à fait cohérent élaboré comme tel etc alors que ce n'est pas du tout le cas ce sont des sources qui sont qu'il faut les chercher dans les livres d'heures dans le calendrier qui compose des bergers et dans lesquels on a pioché de manière plus ou moins aléatoire un certain nombre de cartes de motifs donc ça aussi ça n'est pas quelque chose de particulièrement cohérent ce sont les cohérences qui sont établies après coup à posteriori selon une certaine forme de structuralisme de bas étage consiste à justifier après coup le fonctionnement d'un savoir on pourrait en dire d'ailleurs autant pour la langue française pour ne prendre que celle là là aussi il ya des éléments qui permettent de voir que c'est un ensemble qui n'est pas parfaitement cohérent qui a été des choses qui sont parties en cours de route ou qui ont été rajoutés et il ya certaines cohérences qui ne sont plus avérées ou en tout cas qui sont bien 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 mal en point je ne parle pas bien entendu d'autres langues comme l'anglais et tous ces emprunts massifs aux français mais c'est la même chose un petit peu c'est pour ça d'ailleurs que souvent l'apprentissage des langues a des effets toxiques sur le plan intellectuel parce que ça convainc les personnes que finalement bon voilà pas trop chercher à comprendre il faut apprendre mais pas comprendre ben oui une langue c'est une langue les mots sont comme ça donc c'est c'est pas très 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 formateur l'apprentissage des langues ça donne un bagage certes tu vas d'ailleurs accompagner la personne tout au long de sa vie et qu'elle ne reconsidérera souvent pas après l'âge de trois quatre ans mais en même temps ça donne une idée comme deux du cognitif qui est très 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 problématique et qui ne développe pas spécialement l'esprit critique alors venons-en venons-en aux zodiaques qui alors là non plus ne saurait être présenté comme un ensemble parfaitement cohérent mais alors évidemment que pro on peut plaquer sur n'importe quel ensemble que ce soit la série des arcades majeurs dans le tarot ou que ce soit la série des zodiaques on peut plaquer des commentaires qui vont essayer de donner un semblant de cohérence de logique à cette série mais on voit très bien que c'est totalement artificiel c'est tiré par les cheveux donc nous avons là le zodiaque les recherches donc les sources encore une fois tant qu'on n'a pas les sources et qu'on prend le zodiaque comme un ensemble qui se suffit à lui-même eh bien on tourne en rond les sources sont notamment les traditions il ya plusieurs sources d'ailleurs au zodiaque il ya d'un côté les traditions qu'on appelle des travaux et des jours c'est à dire les traditions de représentation de certains moments de l'année de certaines saisons sur une base douze mais ça aurait pu être une base quatre en fait donc c'est une base quatre parce qu'il ya quatre saisons mais on subdivise les différentes activités de chaque saison en trois en trois compartiments on aurait possible à les divisés en quatre compartiments ou en deux compartiments donc le zodiaque ce n'est jamais qu'une extrapolation ou une c'est simplement une brode on brode sur le thème des saisons et ça ces broderies on les connaît en dehors du zodiaque en dehors de l'astrologie on les connaît d'ailleurs beaucoup plus cohérentes que dans le zodiaque et le zodiaque comparé aux sources iconographiques des traditions mensuelles et saisonnières apparaît comme extrêmement pauvre extrêmement insuffisant et puis il ya notre tradition qui s'est plaqué dessus il ya d'autres traditions aussi je dis entre parenthèses il ya aussi des choses qui ont disparu par exemple le l'abattage du port ne figure plus du tout le personnage du port qui est très important dans ses traditions saisonnières ne n'apparaît plus du tout dans le zodiaque à mon avis il ya une influence très long c'est mythique qui est qui explique qu'on ne veut pas représenter le port et ça a donc perturbé l'équilibre zodiacal on arrive ainsi avec des signes comme le sagittaire ou le scorpion qui ne veulent strictement rien et qui représente en fin de compte l'hercule l'archer mais qui ne disent pas quelle est sa proie quel est son et je vous rappelle qu'il ya quand même un petit travaux d'accus qui s'appelle les sangliers dérimantes alors donc le il ya un autre système qui est le système effectivement des quatre signes fixes qu'on retrouve dans l'ézéchiel et ailleurs dans le sphinx dans le dans l'arcane 21 du monde du tarot dans les symboliques des évangiles des évangélistes etc bon et sur laquelle j'ai beaucoup d'ailleurs discuté aussi et donc ça c'est c'est un système lion aigle taureau homme c'est un système qui n'a rien à voir avec le système des saisons donc c'est un système qui est probablement plus ancien et qui est une sorte de croix fondamentale autour de laquelle on a on a plaqué en fin de compte à une symbolique saisonnière sans parler du fait que vraisemblablement vraisemblablement le ces quatre personnages qu'on trouve dans l'ézéchiel il ya quelques problèmes concernant l'homme parce que l'homme l'homme ben non il peut pas être ne pas être au centre du système est à la fois un des personnages donc c'est plutôt la femme qui représente c'est dans l'ézéchiel et non pas l'homme voilà donc pour vous dire que tout ça c'est très gentil tout ça ce sont des supports qui beaucoup d'astrologues d'ailleurs et ils ont tout à fait raison beaucoup d'astrologues enfin les plus les plus éveillés plus lucides ont pris leur distance par rapport à toute cette symbolique ne veulent pas entendre parler ni du tarot ni du zodiaque et en changeant la mythologie pas trop non plus un personnage comme jean-pierre nicolas par exemple il ne ferait aucunement avec ses différents niveaux de symbolique ça n'intéresse pas du tout et il a raison d'une façon il a raison et là tout ça 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 charge l'astrologie ça ça crée une un bon point un sur un surpoids de l'astrologie et il il est bon de laisser cela aux astronomes qui en font ce qu'ils veulent si ça les amuse de nommer des noms de dieux les planètes qu'ils ont découvertes entre le 18e et le 20e siècle c'est leur problème ils prennent des noms dans la mythologie mais ça c'est leur truc alors que les astrogues viennent manger à ce genre de râteliers je trouve ça complètement ridicule donc l'astrologie comme de jean-pierre nicolas ou même d'andré barbeau est une astrologie d'andré barbeau et quand il étudie son avec son indice cyclique il met les cinq planètes jupiter saturn planète il s'intéresse pas au nom de ces planètes il dit simplement il ya une concentration de ces planètes quand il étudie le site saturn neptune il s'intéresse pas aux zodiaques où se trouve cette conjonction donc il y avait dans l'année 50 60 un mouvement de réforme c'est à ce moment là d'ailleurs que je suis venu à l'astrologie et maintenant on est en pleine décadence et donc par conséquent voilà on est une sorte de baroque astrologique où on parle de l'entrée de pluton dans le signe du cancer de l'entrée de saturn dans le signe du scorpion donc on est là dans une on est en plein replongé dans la symbolique et ça c'est tout à fait pernicieux et l'astrologie comme je dis l'autre jour les astrogues sont les plus mal chaussés et l'astrologie devrait faire sa révolution et devrait se passer par une cure d'amégrissement considérable